Voici 6 petites choses à faire au quotidien pour gagner de l'argent Astuce numéro 1, la règle des 52 semaines Grâce à cette astuce, vous allez gagner près de 1400€ en un an sans vous en rendre compte Pour cela c'est simple, il vous suffit d'épargner 1€ pour la première semaine 2€ pour la deuxième semaine, 3€ pour la troisième semaine Et ainsi de suite jusqu'à 52€ pour la 52ème semaine Et vous vous retrouverez avec 1378€ dans la poche à la fin de l'année comme par magie Astuce numéro 2, avant de gagner de l'argent Et bien il faut savoir ne pas en perdre bêtement Donc pour éviter les achats compulsifs ou les dépenses excessives Vous devez appliquer la règle des 1% La règle des 1% c'est quoi ? Et bien c'est lorsque vous souhaitez acheter quelque chose Calculez si ce que vous allez dépenser correspond à 1% ou plus de ce que vous gagnez par an Si oui, vous ne devez pas l'acheter Excepté si c'est vraiment indispensable dans votre vie Sinon, laissez tomber et économisez de l'argent Astuce numéro 3, entre Netflix, Deezer, Disney+, Prime Vidéo ou encore Youtube Premium On a aujourd'hui une montagne d'abonnements chaque mois Si vous utilisez de nombreux services d'abonnement en ligne Le montant total peut représenter une grosse somme d'argent Un bon moyen d'en économiser et de partager avec ses amis Ou des membres de votre famille qui utilisent les mêmes services Et d'ouvrir un compte commun pour payer à parts égales Astuce numéro 4, il faut au début de chaque mois respecter la règle du 50, 20, 30 50, 20, 30, qu'est-ce que c'est ? L'idée est de créer un budget dans lequel vous divisez l'argent du mois En 3 catégories 50% de vos revenus serviront pour vos dépenses de base Loyer, facture, nourriture, 20% seront épargnés Et les 30% restants seront pour vos dépenses personnelles Avec une telle gestion de votre budget, vous économiserez plus d'argent et plus rapidement Astuce numéro 5, faites le challenge du centime Le défi des centimes vous permet d'économiser plus de 600 euros pendant une année entière Alors évidemment, cela ne fonctionne que si vous l'appliquez jour après jour Alors, le challenge du centime, c'est très très simple Le premier jour, vous commencez par économiser 1 centime d'euro Puis vous ajoutez 1 centime chaque jour Au bout d'un an, vous aurez économisé 3,65 euros par jour Et vous vous retrouverez avec 667,95 euros Astuce numéro 6 et dernière astuce Lorsque vous faites vos courses, il y a quelques règles à appliquer Qui sur l'année peuvent vous faire économiser des centaines d'euros Tout d'abord, faites une liste de ce que vous avez besoin avant d'aller au supermarché Mais surtout, engagez-vous à vous y tenir Ensuite, achetez au maximum les marques de distributeurs Ces marques-là sont en général 20 à 30% moins chères Que leur équivalent en marque nationale Et lorsque vous arrivez en caisse, vous devez toujours avoir deux choses avec vous La première, ce sont vos bonnes réductions à votre carte de fidélité Et oui, car à l'air de rien, ils ne font gagner toujours quelques euros à la fin du mois Et ensuite, vous devez avoir votre sac réutilisable Cela te permet de ne pas acheter un sac en plus à chaque fois que vous allez faire vos courses Ces astuces vont sûrement t'aider Alors abonne-toi à Tune pour ne pas rater le prochain épisode Alors abonne-toi à Tune pour ne pas rater le prochain Merci d'avoir regardé cette vidéo !